Nouvelle journée, nouveau vlog, nous sommes toujours en Grèce et on a trouvé hier du gaz, hier soir, ça y est, le plein est fait. Donc on peut être plus tranquille après jour à venir. On était un peu en mode stressé en se disant, ouais, on va devoir remonter très très vite vers le Thessalonique pour trouver du gaz. Et bien non, maintenant on en a, on va pouvoir profiter. Et au fait, nous, on est où ? On est dans la petite scrotch à droite de la Grèce. Alors il y a toute la partie avec Athènes et puis plus haut, il y a le Mont Pélion et puis il y a une petite scrotch qui descend du Mont Pélion. Je ne sais pas comment appeler ça, à part une scrotch. Je ne sais pas si c'est un belgicisme. Et dans cette petite scrotch, nous sommes sur la façade ouest, voilà, le long de la mer. Alors on a plus ou moins bien dormi. Pourquoi plus ou moins ? Alors ici, il fait très calme, c'est génial. Il y a le son de la mer, jusque là tout va bien pour s'endormir, mais il y a deux chats qui n'ont pas arrêté de miauler toute la nuit. Et ils ne sont pas affamés, non, non, ils sont bien portants, mais ils n'ont pas arrêté de miauler pour avoir de la nourriture. Et c'est vrai, on a craqué, on leur a donné un petit peu de nourriture. Et donc évidemment, ils sont revenus de plus belle, miauler. Et donc on a passé une nuit bercée par les miaou. Et donc voilà, mais on est bien ici. Alors ici, on est, je vous mettrai le nom du village parce que je ne l'ai pas, je ne le connais pas. C'est parce qu'on est arrivé, il faisait noir. Donc déjà, je n'aurais pas souhaité voir les panneaux pour pouvoir vous le donner. Mais pourquoi on est bien ici ? Parce qu'au fait, il n'y a personne, on est tranquille. Là, on est vraiment dans un coin, mais pas, pas du tout touristique. Et pourtant, ils ont quand même une très chouette plage qui est, par rapport à celle d'hier, beaucoup moins jonchée de déchets. Regardez, très belle plage. Alors peut-être qu'en été, il y a du monde ici. Mais en tout cas, cette saison-ci, il n'y a personne. Et on a un petit quartier résidentiel de l'autre côté. Voilà, il y a une boulangerie à peu près 1 km. Donc avec Benoît, après mon sport, maintenant, on va aller marcher jusqu'à la boulangerie. Parce que comme ça, ça nous fait une petite balade matinale pour commencer la journée. Ça fait du bien. Et en parlant de sport, ben oui, je m'y applique toujours. Alors, parfois un peu avec difficulté, il faut dire ce qu'il y a. Le sport, c'est quand même une activité fort difficile. Mais qu'est-ce que ça fait du bien quand on la fait ? Parce que c'est ça qu'il y a, en fait, avec le sport. C'est dur de se lancer. Mais une fois que c'est fait, on a un peu cette dose, je ne sais pas, si c'est de l'adrénaline ou je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a plein de trucs que ça produit dans le corps et qui fait qu'on se sent bien. Et c'est vrai que là, après l'avoir fait, je me sens bien. Alors pour ceux qui se posent la question, tiens, pourquoi quand les enfants m'accompagnent, ils n'ont pas une tenue de sport ? En fait, c'est parce qu'elles m'accompagnent de manière tout à fait spontanée. Généralement, elles sont habillées pour la journée. Et puis, il y en a une ou l'autre qui me voit et qui vient faire son sport. Et donc, elles n'ont pas spécialement les vêtements pour. Et en fait, ce n'est pas plus mal. Parce que parfois, si on attend d'avoir la tenue parfaite pour faire le sport, on ne te fait jamais de sport. Et donc parfois, c'est bien aussi de le faire en jeans. Ça m'arrive même moi parfois d'aller courir avec mon pantalon de la journée. Parce que si je dois me changer, etc., faire tout cet effort, je perds l'envie. Donc voilà, parfois, il ne faut pas la tenue. C'est mieux de faire quelque chose que de ne rien faire. On va aller à la boulangerie. Parce que la boulangerie, j'avoue, on l'a testée hier soir pour le souper. Et ils font du pain. Merveilleux. J'analyse mes données sportives. Parce que j'ai une menthe qui enregistre tout. Et donc voilà, je regarde un peu où j'en suis. Et aujourd'hui, il me disait, n'en faites pas trop. Donc voilà, je n'aurais peut-être pas dû faire une séance de sport aujourd'hui. C'est quand même bien. Comme ça, je monitore un peu. Ça m'évite d'exagérer. Parce que moi, j'ai tendance, soit à ne rien faire, soit à aller dans l'extrême. Donc voilà, ça me permet de me temporiser. Mais bon, j'ai quand même fait mon sport aujourd'hui. Salut les chiens. Ouais, t'es un bon boy, toi. Ouais, t'es un bon boy. Il y a le même pour ton long temps. Ouais, on a sorti. Et bien, plus le temps passe, moins j'ai peur des chiens. Parce qu'à force d'en avoir tous les jours à côté de nous, on s'y habitue. Alors, ce qui est marrant ici, c'est que dans les boulangeries, ils vendent des yaourts, du lait, du cacao. Donc il y a tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner, si vous n'avez plus ce qu'il faut chez vous. Ça, c'est pas mal, parce qu'il ne faut pas attendre que les magasins soient ouverts. Pour boire bien petit déjeuner. Ça se dit bien petit déjeuner. Pour boire bien manger au petit déjeuner. Nous voilà les mains chargées de bonnes choses. J'avoue, j'ai déjà mangé un petit bout. Bon, alors, par contre, ils ont un problème en Grèce, dans les petits villages, c'est les trottoirs. Alors, d'un côté, trottoirs quasi inexistants. Et ici, il est existant, mais pas praticable. Et donc, on est sur la route, donc c'est pas évident, entre les choses à manger, le café, les voitures, de filmer. Regardez-moi un petit peu ce chocolat coulant. Je crois en plus que c'est du Nutella. Il y en a un autre qui a faim à la vie. Il n'aura rien. Il m'a empêché de dormir toute la nuit. Il n'aura rien. Je garde mon croissant chocolat. Enfin, c'est pas le mien, ça c'est le Benoît. Je m'en rends courant un coup. Tant qu'il tient la caméra, il ne sait rien faire. Salut, toi. On va te donner un petit truc après, t'inquiète pas. On lui donne du lait ou de l'eau à ce chat ? De l'eau, il en a déjà. En fait, il a une gamelle là. Et juste avant, je lui ai changé son eau, donc normalement, il n'aura pas soif. Sinon, il laissera déjà. Merci, le chocolat. Le papa, il peut donner un saucisson à lui maison. Lui n'est en dehors. Tu veux lui donner un petit saucisson ? Oui. On peut lui donner un saucisson au chat ? Oui. Allez, on va donner un saucisson. Youhou, pas de dictée ! En fait, ce qu'on fait, c'est que toutes les semaines, donc en début de semaine, on fait une dictée. Si on n'a plus de trois fautes, on doit la refaire le lendemain, et puis le lendemain, et ça continue jusqu'à ce qu'on ait moins de trois fautes. Mais quand on en a moins de trois fautes, on arrête la dictée. Pas de dictée pendant quelques jours, ça dépend. Et au nouveau début de semaine, à ce moment-là, on recommence une nouvelle dictée. Et aujourd'hui, on est jeudi. Et donc, hier, Olivia, elle a fait deux fautes et moi à zéro, donc ça veut dire qu'on ne doit plus la refaire. Et donc, jusqu'à, je crois, lundi ou mardi, on n'a plus de dictée. Jill, regarde qui doit essuyer. Alors, aujourd'hui, on a le... C'est moi qui dois essuyer aujourd'hui. Demain, ce sera toi. C'est quoi cette feuille, Jill ? En fait, cette feuille, on a fait un planning, Olivier et moi. Alors, aujourd'hui... Donc, le... Attends. On est jeudi. Aujourd'hui, on est jeudi. Celle qui fait la vaisselle, normalement, ça devrait être moi. Eh bien, il y a un problème là. Non, c'est sur ceci. Ah, ok. Donc, c'est sur ceci. Et aujourd'hui, la vaisselle, c'est... Olivia. Parce qu'il y a le petit X ici. C'est l'il y a qui fait la vaisselle. Et donc, moi, j'essuie. Et en fait, celle qui fait la vaisselle, elle fait aussi le balai dans tout le camping-car. Et celle qui essuie, elle fait la table et le plan de travail, ce qui comporte aussi les plaques. Et en fait, comme ça, on se met parce que sinon, avant, il y en avait une qui faisait tout le temps avec celle et l'autre qui essuie tout le temps. Dans le cas, c'était moi qui essuyais tout le temps. Et donc, on a décidé de changer. Et donc, tous les deux jours, on change. Et c'est plutôt pratique. Et on l'accroche là pour ne pas l'oublier parce que sinon, on pourrait se tromper. Et alors, tout va mal. Et pour le balai, il n'y a qu'à midi où on passe en dessous du bac à chaussures et des bidons. Comme ça, on passe là aussi et ce n'est pas sale. Mais on ne doit pas le faire à tous les repas parce qu'on ne mange pas dessous. Donc, logiquement, il n'y a pas besoin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis-titrage Société Radio-Canada